Nous sommes le 3 décembre 1976. A plusieurs milliers de mètres au-dessus du sol dans son cockpit, le pilote d'un avion privé s'apprête à amorcer son atterrissage sur l'aéroport d'Eats Row. La météo est bonne, les instruments de mesure répondent bien, le vol s'est déroulé comme prévu. Aucune raison de s'inquiéter, tout est sous contrôle. Mais soudain, un problème. Le pilote sursaute, il se frotte les yeux pour vérifier que l'apparition dont il vient d'être le témoin n'est pas une hallucination. Mais rien n'y fait, la chose est bien réelle et incompréhensible. Devant lui, de l'autre côté du cockpit, au beau milieu des nuages, flotte paisiblement un cochon. Un an plus tôt, un homme pose le livre qu'il vient de terminer, chamboulé par ce qu'il vient de découvrir. Il s'agit de La Ferme des Animaux, de l'écrivain George Orwell, un roman de 1945 qui décrit le fonctionnement des régimes totalitaires sous couvert de la révolte des animaux d'une ferme contre leur maître humain. L'homme en question s'appelle Roger Waters et il est membre de l'un des groupes les plus en vogue du moment, Pink Floyd. En effet, deux ans plus tôt, en 1973, le groupe sortait l'album Dark Side of the Moon qui recueille un succès astronomique et les propulse immédiatement au rang de star incontestée du rock mondial. Depuis, les tournées s'enchaînent, environ 190 concerts par an avec tous les excès qui vont avec. Suite à ce gigantesque succès, ils confirment leur domination avec la sortie de l'album suivant, Wish You Were Here, qui sera également une réussite incontestée. Le groupe semble sur un nuage, mais ce que le public ne sait pas, c'est que c'est pourtant le début de la fin pour le groupe, qui vit mal cette glorification à laquelle ils sont soumis. Et particulièrement Roger Waters qui voit dans cette admiration envers eux un fanatisme malsain qui confine à une sorte d'adoration sectaire. Lorsqu'il repose la ferme des animaux, Roger Waters a une idée. Le prochain album des Pink Floyd sera une sorte de libre adaptation musicale du concept d'Orwell. Il s'intitulera Animals et traitera de la société en catégorisant les humains selon différents animaux en fonction de leur statut. Ainsi, la société humaine est résumée dans les paroles de Roger Waters en chien, ces hommes d'affaires redoutables et mégalomanes qui montrent les dents pour protéger leurs ressources. En cochons, ensuite, les personnes ayant atteint le sommet de l'échelle sociale, qui ont l'argent et le pouvoir. Et enfin, les moutons, c'est-à-dire les prolétaires, qui suivent tout ce petit monde sans bien comprendre pourquoi, et qui marchent vers leur destin sans même en maîtriser la direction. Le contrat passé avec IMI en 1975, qui leur garantit une utilisation de studios illimités, arrive à son terme, et le groupe décide alors de faire l'acquisition d'un énorme bâtiment de trois étages pour démarrer les sessions d'enregistrement de l'album. Malgré quelques tensions, celui-ci suit son cours, et vient ensuite l'heure de se pencher sur ce qui sera la pochette de ce futur opus. Soucieux d'assurer une cohérence entre le visuel de l'album et ses propos dans ses paroles, Roger Waters propose une idée qui lui trotte dans la tête depuis un moment. Symboliser le monde des puissants, qui survolent le monde et asservissent les prolétaires, avec une photo d'un gigantesque cochon qui volerait au-dessus d'une usine. L'idée est adoptée, et en fin d'année 1976, une équipe hollandaise fabrique donc un imposant cochon de 12 mètres de long. Le lieu est déterminé, il s'agira de Better Sea Power Station, une énorme usine proche du logement de Roger Waters. Le 2 décembre 1976, le cochon, que l'on dote alors du surnom de Algy, est donc gonflé à l'hélium et lâché au-dessus de l'usine, retenu par des cordes. Un tireur d'élite est même engagé, braquant son fusil sur le cochon volant pour pouvoir le dégonfler en cas de pépin. Tout est donc paré pour la photo, seulement voilà, de mauvaises conditions météo rendent impossible l'opération. Et le cliché est reporté au lendemain. Le 3 décembre donc, on réitère le processus. Algy est donc gonflé à bloc, s'élève dans les airs, mais contre toute attente, les amars auxquels était relié le cochon ne suffisent pas. Les cordes se déchirent et l'imposant cochon de 12 mètres est propulsé dans les airs. C'est une très fâcheuse nouvelle dans la mesure où Steve O'Rook, le manager du groupe, pensant que les photos seraient prises la veille, n'avait pas prévu de tireur d'élite pour ce deuxième jour. Le cochon prend alors de la hauteur jusqu'à atteindre les lignes aériennes et croiser la route de notre fameux pilote, qui saisit alors sa radio pour en informer la tour de contrôle de l'aéroport. On imagine alors la teneur du message. Tour de contrôle, ici Steve McCornay, matricule 153 469. Je vous informe de l'encombrement de la ligne aérienne par un cochon volant. Je répète, un cochon volant encombre le couloir de vol. Évidemment, la tour de contrôle croit à une blague, d'autant que les radars ne permettent pas de repérer le cochon puisque celui-ci n'est quasiment rempli que de gaz. Mais lorsque de nombreux autres avions signalent le même cochon volant, l'aéroport de Londres-Itchwo annule tous ses vols, le temps que la situation soit sous contrôle. Dans la précipitation et la panique, aucune photo ne fut évidemment prise, et l'équipe de Pink Floyd récupérera le cochon qui, ironie du sort, s'écrasera dans le Kent, en pleine nuit, dans une ferme. Le cochon récupéré et les amarres consolidés, une troisième séance fut organisée le surlendemain pour réussir à enfin prendre la photo de cette satanée pochette. Au final, lorsque vous verrez désormais cette pochette mythique, ne pensez pas qu'elle est issue de ce troisième jour. Car ce jour-là, le bleu uniforme ne permettait pas au cochon de ressortir convenablement sur les clichés. Tant et si bien que l'équipe de Pink Floyd décida de faire un montage, rendant inutile toute cette mascarade. C'était le 4 décembre 1976, le jour où des passants de la banlieue de Londres se sont certainement posés des questions sur leur santé mentale, en voyant flotter au-dessus d'eux un cochon volant de 12 mètres de long. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada